Générique ... Bonjour à chacun et à tous et bienvenue sur Angle de vue, votre émission qui permet le décryptage de l'actualité sur le continent africain. Ce numéro sera consacré à l'une des actualités brûlantes de l'heure au Cameroun après la fin du grand dialogue national qui s'est tenu du 30 septembre au 4 octobre. Ses ambitions mettent un terme au conflit qui prévaut dans les deux régions anglophones du pays avec son lot de morts, plus de 2000 selon les estimations, sans oublier les plus de 500 000 personnes en fuite ou encore les plus de 600 000 enfants ayant dû quitter l'école. Mais ce grand dialogue national avait de quoi laisser des doutes sur sa grandeur réelle. En effet, ni les leaders séparatistes, ni les groupes armés, ni le MRC du principal opposant Maurice Camteau n'étaient présents à ces assises qui, pour certains, n'étaient en réalité qu'un meeting du RDPC, le parti au pouvoir. Pourtant, des décisions fortes en sont issues à titre d'exemple, la libération de 333 prisonniers arrêtés dans le cadre de manifestations dans les régions anglophones du pays ou encore l'arrêt des poursuites au lendemain du dialogue contre le MRC et ses leaders. Maurice Camteau retrouve sa famille accompagnée de quelques 101 membres de son parti dont certains de ses plus fidèles lieutenants ajoutés aux recommandations issues du dialogue. Ces mesures suffisent-elles à ramener la paix dans toutes les régions du Cameroun ? Pourquoi le président Paul Biya ne s'est-il pas lui-même présenté à ce grand dialogue national ? Une personnalité neutre aurait-elle pu faire plus consensus pour conduire les assises ? Ces assises souffrent-elles effectivement de légitimité, comme l'ont estimé certaines personnalités en claquant la porte ? Cameroun vague de libération après le grand dialogue national. Pour quels impacts sur la crise qui secoue les régions anglophones ? C'est le thème de l'émission du jour. À nouveau, bonjour à chacun. Bonjour à tous. À nos côtés aujourd'hui, sur ce plateau, d'abord, il est Kofigia. Bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes juriste, également analyste politique. Plein de vous avoir sur ce plateau. Face à vous, Denis Le Kossou, bonjour. Bonjour. Un grand militant des droits de l'homme. Vous êtes panafricaniste, également ancien secrétaire général de la CSAB. Ma première question est pour vous, Denis Le Kossou, annoncée à grand en forme médiatique. Le grand dialogue national s'est donc achevé au Cameroun, conduit par le Premier ministre. Ces discussions se sont axées sur des commissions, on va le dire ainsi, qui ont donc échangé. D'abord, j'aimerais savoir si les assises de ce type sont nécessaires pour vous dans un pays qui, on va dire, est en proie à un conflit armé depuis environ trois ans. Non, il faut... Excusez-moi, avec votre permission, il faut faire un bref retour historique sur le Cameroun. Donc, ce n'est pas n'importe quel pays. Et c'est un pays, après l'indépendance, le 1er janvier 1960, sous la boulette de feu, président Amadou Haïdou, et les gens étaient dans un système de fédéralisme. Le Président d'Aostère et le Président de Cameroun, et puis ils ont fait la fédération. Et par la suite, on est revenu sur la fédération, parce que c'est deux entités distinctes. Et une partie anglophone, et une partie francophone. Donc, depuis les colons, il y a eu déjà cet esprit de séparatisme. Nous avons connu Ruben Oumyombe, Félix Roland-Moumié, les Osandé Afana, qui ont dirigé le maquis de l'UPC. Tous ces gars-là ont été éliminés. Donc, Haïdou lui-même, il a été un grand dictateur, et ayant fait un certain nombre d'années au pouvoir, il s'est senti fatigué sous les conseils d'un médecin. Il a renoncé au pouvoir et a glissé son vice-président, le président actuel, qui a pris donc les rênes du pouvoir, et à un moment donné, a estimé que le président Haïdou avait fomenté un coup d'État, et ça lui a valu toutes les tracasseries du monde, et il s'est retrouvé en exil à Dakar, et il est mort. Aujourd'hui, nous constatons que rien n'a changé, dans le fond. C'est le même système qui continue, et puis c'est endurci. Parce qu'il faut dire les choses. En réalité, c'est une dictature d'un autre âge. Parce que vous voyez son âge, il est toujours aux affaires. Et c'est le certainement. Et quand on fait les élections, c'est toujours lui qui gagne. Il n'y a pas de contestation. Alors, donc, quelqu'un a osé dire que les élections ont été truquées. et il n'a pas menti, parce que la plupart des élections en Afrique sont truquées, et vous n'avez pas le droit de contester. C'est sur cette base-là que M. Cantot, Maurice Cantot, a été arrêté, condamné par un tribunal militaire, alors qu'il n'a pas pris des armes. Ce n'est pas une rébellion, c'est une élection qui a été organisée et frauduleusement a été emportée par celui qui est là. Donc, il y avait déjà les conditions réunies pour une crise de contestation. Et, bon, je crois qu'avec la prise des armes des pays anglophones qui réclament une sorte d'autonomie, la crise s'est installée. Et pour s'en sortir, il y avait que ce similacre de conférences, de comment elle a bâti la chose. Grand dialogue national. Grand dialogue, grand dialogue national. En fait, grand dialogue national, ce n'est pas tous les protagonistes qui s'étaient retrouvés. On dirait un match amical. Donc, les résultats, pour moi, sont mitigés. Parce que les principaux acteurs, contestataires, n'ont pas pris part. On a, par la suite, libéré 330 et quelques personnes et par la suite, le rival, l'opposant, Maurice Cantot, a été libéré par l'abandon des charges. Ce n'est pas une amnissie, ce n'est pas une grâce présidentielle. Ça veut dire que ce que le type a fait et ce que le type contestait, s'est avéré et pour ne pas s'installer dans une crise pérenne, on a dû faire cet accommodement et en libérant, par la suite, les sous-fifres, les soutiens d'une centaine. Donc, pour moi, c'est un match amical et puis, ce n'est pas sincèrement une réconciliation. Alors, un dialogue politique, est-ce que ce n'était pas forcément utile dans le Cameroun, on va dire, en proie à plusieurs déchirements. On sait qu'il y avait le conflit de Goko Haram qui venait dans l'extrême nord et le nord du pays qui arrivait même à frapper dans certaines régions proches. On sait qu'il y a aujourd'hui le conflit avec les régions anglophones du pays, le nord-ouest et le sud-ouest. On sait qu'il y a aujourd'hui le conflit politique puisque Maurice Camteau revendique la victoire à la dernière présidentielle qui a vu, en tout cas, toutes les autorités en charge des élections confirmer la réélection brillante du président Paul Biya. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce contexte-là, ce n'était pas très utile qu'il y avait quand même d'aller à des assises nationales de Gokofika ? L'utilité de l'opportunité de ce dialogue qui est un acte solennel et il faudrait d'abord voir les parties prenantes et apprécier la prise de parole des uns et des autres. Il semble, les acteurs cendres disent que le dialogue était basé sur la vérité et puisqu'il était basé sur la vérité, il est susceptible de porter de bons fruits. Mais cela me fait penser à un aphorisme latin qui dit que « in solem nibus » « forma, date et série ». Cela dit que dans les actes solennels, la forme donne l'existence à l'acte. L'acte ici aurait été solennel si, à l'issue de ce dialogue, le ministre qui tenait lieu de porte-parole du gouvernement avait dit à la fin qu'après ce dialogue, je tiens à vous notifier que ce serait le dernier mandat du président Paul Biard parce qu'un dialogue grand soit-il a dit la grandeur de ce dialogue aurait pu être lu à travers l'annonce de ce que ce serait son dernier mandat parce que le dialogue n'est pas opportun pour moi et n'est non plus utile dans la mesure où vous avez volé l'électorat dont vous avez volé le peuple pour un septième mandat. Nous ne sommes pas dans une dynastie, nous ne sommes pas dans une famille. L'État camerounais n'est pas votre propriété privée et même si c'est une tendance ou c'est un parti ou si le clé j'ai applaudi déjà à deux bains, je trouve que on devrait prendre ça comme juste un pré-début et l'obliger puisqu'il a volé une septième fois à mettre un thème à son désir ou trancé et de briguer la présidentielle puisque dans les États des Africains la plupart des perdants contestant les élections est présidentielle mais je n'ai jamais lu dans un ouvrage du droit que la contestation d'une élection constitue un délit ou un crime qui puisse vous faire assigner devant un tribunal fut-il encore militaire alors qu'il s'agissait simplement d'un cuidam un citoyen qui n'a rien d'autre fait que de réclamer son droit à un recontage des votes parce qu'on a vu les individus voler ce ne sont pas les carous qui sont allés voter et qui sont allés voter on a vu les individus voter ce ne sont pas les carous qui étaient allés voter et de l'autre côté l'opposition également a eu une machine qui a joué son rôle de comptage donc lorsque l'on a fini de voler les élections et qu'on a déposé celui qui semble-t-il a gagné les élections dans une prison pendant 8 mois pour apaiser l'attention sociale ce que l'on a trouvé ce que l'on a trouvé à offrir ce n'est qu'un dialogue que l'on a tenté de baptiser de grand en quoi cela est grand je ne trouve pas du tout il faudrait la grandeur d'esprit et la grandeur d'esprit voudrait que le porte-parole ministre qui semble être heureux et satisfait des conclusions du dialogue aurait pu lâcher vers la fin bon j'ai une bonne nouvelle pour vous et c'est ce qui justifie de notre bonne foi le président Paul Biya m'a chargé de vous dire que ce serait son dernier mandat Bilek Ophidia je reste avec vous est-ce que ce n'était pas quand même utile on va dire de libérer autant de personnes parce qu'il y a 333 personnes détenues dans le cadre on va dire des contestations dans les régions dites anglophones il y a aussi plus de 100 personnes outre le responsable Maurice Camteau du principal parti d'opposition il y a quelques 100 101 militants et responsables de ce parti là aussi qui recouvraient la liberté est-ce que ce n'est pas forcément quand même un acte quelque peu salutaire cela aurait été salutaire si ce n'est pas un acte qui a été intensifié réclamé par des intrigues de couloir un acte qui n'a pas un acte qui est guidé par une pression à dire l'utilité ce n'est pas spontané l'utilité pèse sa valeur ici dans la mesure où on sent que on a fait la mort dans l'âme on a fait la mort dans l'âme on a fait tout ça de la mort dans l'âme et ce que l'on a fait ne mérite pas si tant d'applaudissements même si c'est un son espèce dans l'applaudimètre l'applaudimètre cela ne mérite pas si tant cela dans la mesure où l'individu donc le candidat n'a rien fait le candidat n'a rien fait et il n'avait pas le choix donc ce n'est pas utile en fait il n'avait pas le choix il était contraint parce que vous voyez dans la sous-région aujourd'hui les dictateurs ou ceux qui veulent se pérenniser au pouvoir commencent à être en nombre très limité on prend le cas de Guinée équatoriale on prend le cas du Togo on prend le cas du Cameroun dans les autres états africains ça commence à tourner un tout petit peu et c'est ce qui semble être encore là depuis on peut compter 20 ans 25 ans 30 ans au pouvoir donc juger de l'utilité d'un dialogue que l'on a choisi de bâtir grand sans pour autant satisfaire aux doléances les plus primordiales me semble être trop vite venu voilà alors les mesures ont été estimées insuffisantes par les leaders séparatistes qui se sont confiés à l'alliance Reuters ces derniers demandaient la libération de leurs leaders et de tous les autres prisonniers anglophones la tenue d'un dialogue hors du Cameroun dirigé par Mediatone Reuters est-ce que ce n'est pas on va dire un peu exagéré comme doléances selon vous quelqu'un qui a persécuté le peuple les gens pendant un long moment vous savez j'ai dit tout à l'heure que c'est après la Guinée en 58 c'est le Cameroun qui a ouvert le bal le 1er janvier 1960 a proclamé son indépendance et les autres pays ont proclamé une indépendance octroyée donc personne ne peut faire confiance à un dictateur celui qui a brimé les gens a spolié le pays mais par quelle alchimie il peut se reconvertir pour que les gens lui fassent confiance mais à partir du moment ce régime a été contesté depuis que ce monsieur est là et ce ne sont pas les prisonniers qu'on a relâchés tout récemment qui peuvent nous rassurer qu'il n'y a plus de prisonniers et ceux qui sont sortis est-ce qu'ils sont sortis satisfaits est-ce qu'il ne peut pas avoir revirement donc la revendication qui consiste à demander que l'on fasse recours à un médiateur externe c'est plus raisonnable vous avez créé des problèmes beaucoup de problèmes aux gens et c'est comme si on est juge et parti donc ils n'ont pas de confiance ce qui a été fait là c'est de l'amusement les gens ne se sont pas dit la vérité donc moi je crois que puisque il y a une grande partie qui a laissé en rade les vrais acteurs ceux qui réclament le fait le rétablissement du fédéralisme ou la fédération n'ont pas participé à cette messe à cette kermesse et aujourd'hui ils sont encore dans leur position alors c'est 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 difficile qu'ils acceptent les résultats les conclusions de ce rassemblement donc moi je pense que si le président comme l'a dit mon vis-à-vis il faut voir l'âge qu'il a il est le c'est le septembre tous les machins il réussit toujours pas quelques on ne sait pas quel tour de vice il est toujours premier il n'a jamais échoué le parti au pouvoir maîtrise territoriale donc non c'est pas c'est pas une bonne chose j'ai dit mourir au pouvoir en laissant les gens dans la misère ce n'est pas bon parce que même si les gens ne le voient pas passer demain on verra son tombeau donc il a intérêt à revoir les choses parce que l'un des résultats de ces assises est la décentralisation des zones anglophones qui revendiquent autre chose donc ils n'ont pas demandé la décentralisation donc ce sujet là doit être remis sur le tapis et discuté sincèrement pour aboutir à un consensus alors il est confiné les leaders séparatistes demandent on va le dire ce n'est même plus ils demandent la sécession c'est ce qu'ils demandent concrètement leur responsable Sissikou Ayouk Tabe a été condamné on le sait à la prison à Viz c'était un autre dernier est-ce que selon vous on peut tolérer dans une république qui se respecte que des personnes lambda se lèvent et s'autoproclament président d'une république ambazonienne fut-elle lorsque vous avez pris l'habitude de voler le droit de votation de la manière la plus habile et de la manière la plus la plus effrontée il est confiné il n'y a que les institutions qui reconnaissent l'élection d'un chef d'état lorsque vous avez fait main basse sur le pouvoir politique pendant 7 ans et lorsque vous faites croire que le peuple est libre et que c'est le peuple qui vous choisit vous ne faites que copier donc pasticher Napoléon Bonaparte qui dit la bonne politique est de faire croire au peuple qu'ils sont libres il vient de faire croire au président de la MRC Maurice Cantot et à ses militants qu'ils sont libres la preuve il ne s'agit pas d'une amnistie il a arrêté les poursuites donc le seul défini à quel moment il pourrait encore relancer les poursuites vous voyez donc lorsque vous êtes dans un état comme ça tout citoyen est pris de paix et patriote révolté peut se lever un jour et s'auto-proclamer ne serait-ce que pour perturber l'ordre public et pour montrer à celui qui est là qu'en réalité le pouvoir d'état c'est notre paternité à nous tous il faut cesser de nous faire de nous fatiguer et trop c'est trop donc c'est un ras le bol qui est exprimé par ce citoyen et lambda à la mesure où lorsque vous accumulez des frustrations vous ne savez pas quel jour cela pourrait se retourner contre vous c'est pourquoi j'estime que puisqu'il sent que les choses sont en train de vouloir les quitter on a tenté rapidement pour satisfaire également la communauté internationale inventer un dialogue futile grand avec ces débuts de 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 d'actes bons pour apaiser les uns et les autres et je trouve que le prélat camerounais est allé un peu trop vite en besoin et puisque lorsqu'il affirme qu'ils sont satisfaits et heureux et qu'ils sont revenus avec un gibier dans le sac de chasse heureusement qu'ils ont dit un gibier ah il reste encore beaucoup de gibiers à chasser et notamment le gibier principal est encore au pouvoir et si on devrait chasser un gibier et être fier de ce que le dialogue a abouti c'est le gibier Paul Biya parce que Biya a trop biagé le Cameroun alors la contestation demande la sécession on le sait aujourd'hui on parle de fédéralisme ceux qui voulaient que le fédéralisme soit retenu à ces assises là n'ont pas non plus gain de cause il y a finalement la décentralisation qu'on est en train d'accorder mais les tests au Cameroun instaurent sinon tiennent compte du processus de décentralisation depuis environ 26 ans qu'est-ce qui aujourd'hui dit que le statut on va dire statut particulier accordé aux régions anglophones et la promesse donc de cette décentralisation là pour amener les choses à faire bouger est-ce que quelque part c'est pas on va dire un petit pas de fait sur le chemin du développement pour les régions anglophones qui on le rappelle fondamentalement estiment être extrêmement riches mais ne retrouvent absolument rien des dividendes de la nation Cameroun dans son entièreté et que tout est dans la poche de la partie francophone ils sont parfaitement raisons je crois que le Cameroun n'est pas sorti du néant et la situation du Cameroun de la Tanzanie et puis d'autres pays Cameroun a connu une colonisation allemande et par la suite on a placé le Cameroun sous tutelle des Nations Unies donc et on a confié la réaction à la France donc et comme vous l'avez si bien dit les richesses de la nation proviennent essentiellement de cette zone là qui est banalisée mais qui a on a oublié le fédéralisme ils avaient oublié ça mais ça dépend de comment vous allez le dirigeant ça dépend de comment il gère mais si les ressources du pays sont seulement consacrées à une partie de à une région il y a il y a ça ne peut que générer des frustrations je vous ai dit la Tanzanie il y a l'île des Zanzibas mais elle m'a donné aussi a voulu se soulever donc c'est une question c'est une méthode de la nation en Afrique nous avons une mosaïque d'ethnie et ne me dites pas que tout est en harmonie il y a toujours des velléités de séparation ou d'autonomie et bon ce n'est pas fondé sur du néant donc et c'est pas parce que les gens parlent de décentralisation pendant depuis 26 ans pourquoi depuis 26 ans on n'a pas fait et c'est aujourd'hui qu'on ressuscite ça parce qu'il y a eu des gens qui se sont sentis brimés surexploités ignorés et dans leur région c'est la grande misère il y a des gens qui ont fui qui sont dans les brousses qui ont toujours les armes à la main donc moi je pense que on doit faire un diagnostic sérieux et faire un inventaire en quelque sorte et voir comment la l'assise qui vient de fermer ses portes n'a pas dit n'a pas mis le doigt sur les revendications essentielles telles que les gens ont des richesses qui sont bradées et qui pour développer une partie du pays il faut faire un développement équilibré et donc moi je crois que les gens ne se lèvent pas juste pour faire plaisir la république qui n'est pas encore née c'est tout le monde c'est dans l'imagination en Bazonie bon ne souhaitons pas l'atomisation des des pays donc il y a on nous a déjà dépécé avec la conférence de Berlin en 1800 quelque chose bon tenons-nous à l'intangibilité des frontières donc cette ambition de se détacher de créer est-ce que aujourd'hui les gens ont des ressources pour faire décoller la partie les parties anglophones moi je pense qu'il vaut mieux voir mettre toute la pression sur le système actuel pour qu'ils revoient la copie sur le plan du développement voilà c'est donc un problème de développement qu'il faillit régler est-ce que votre avis déjà sur soit le fédéralisme ou soit la sécession parce que visiblement les leaders séparatistes demandent une sécession pure et simple puisqu'ils ont au tour pour clavier une république et demandent à ce que cette partie là soit détachée du reste du Cameroun et qu'on laisse la partie francophone à la gestion de Paul Biya est-ce que ce n'est pas une autre boîte de pendants de l'autre côté aussi qu'est-ce qui crédite je dirais ces séparatistes là ou ces responsables séparatistes là on va dire de l'esprit de bonne gouvernance par exemple c'est autant d'aléas dont il faut tenir compte non mais ils ont auto-proclamé une république parce qu'ils se sont exclus si le pouvoir en place depuis des lustres avait donné une part égale aux deux dialectes à savoir l'anglais et le français donc une administration bilingue c'est ce qui est consacré non mais dans les faits ce n'est pas ce qui est constaté et même dans le combien d'anglophones avez-vous vu dans le gouvernement de Paul Biya ah non le premier ministre est toujours anglophone le premier ministre est toujours ici de la région anglophone donc on va dire que quoi qu'on puisse reprocher au président Paul Biya je ne suis pas son défenseur mais il a pour habitude de respecter ce principe là le premier ministre anglophone le premier ministre a toujours été anglophone l'actuel premier ministre Jean Goutier et le ministre des finances et de l'économie il est anglophone non je voudrais tu citer les ministères stratégiques il est cofigial la monnaie anglophone laissez-moi la police des débats la défense est anglophone non est-ce que les ministères stratégiques sont anglophones selon vous selon vous c'est donc une question de répartition c'est une question de répartition parce que lorsque le dispatching politique tient compte de l'aspiration du peuple il ne devrait pas avoir ce genre de frustration jusqu'à ce qu'un individu se lève il est cofigial la grande majorité du peuple camerounais francophone c'est aussi cela le vrai problème ce n'est pas comme si les régions anglophones ou la population anglophone étaient majoritaires au Cameroun et n'avaient absolument rien le dirigeant devrait utiliser cette richesse bilingue là autrement pour que la minorité ne se sente pas exclue parce que que l'on soit minoritaire ou majoritaire l'état l'état camerounais est indivisible et moi je suis pour ça je suis pour le métier de cet état mais vous voyez ce qu'on oublie de dire c'est et c'est l'engagement politique de Maurice Cantot aujourd'hui qui a donné ça ce qui fait que l'engagement politique n'est pas une valeur mais c'est une nécessité M. Cantot n'aurait pas ne serait pas allé aux élections n'aurait pas contesté les élections n'aurait pas voulu qu'on tourne la page au BIA qu'aujourd'hui ne serait pas allé en prison et que les autres profitent de la situation pour obtenir le résultat que l'on a obtenu pourquoi ne pas décentraliser ou ne pas accorder un statut spécial aux régions nord-ouest et sud-ouest plutôt et c'est aujourd'hui on le fait c'est aujourd'hui on le fait c'est parce que soi-même on s'avoue coupable on avoue c'est une preuve de ce qu'on est conscient de ce que quelque part on a raté on a failli que de l'heure dit aujourd'hui on va vous accorder un statut spécial pour que vous puissiez vous sentir concerné donc c'est parce que vous êtes majoritaire que vous allez brimer les minoritaires la République la partie en nous tous et donc il faut un savant dosage aussi bien dans la nomination que dans l'attribution des rôles pour qu'on puisse savoir que Cameroun c'est un état à statut particulier et où les deux langues reconnues par l'administration ce sont à la fois l'anglais et le français on ne devrait pas sentir une domination de l'un c'est un déséquilibre parce que lorsque l'on a usé du pouvoir sur-usé du pouvoir et mais-usé du pouvoir 7 ans de mandat je vous dis c'est trop pour un individu pour un être et lorsque l'on a profité des données publiques pour se maintenir autant que peut se faire il faut à un moment donné quand même à des cédés de l'Est et pour céder et la meilleure façon de céder la meilleure façon de céder c'est de pouvoir réunir le peuple autour de l'intérêt commun autour de l'essentiel parce que je ne sais pendant 6 mandats on n'a pas servi le peuple ce n'est pas au 7ème mandat qu'on servira le peuple en volant son électorat et donc tout ce qui se fait aujourd'hui comme étant rébellion ou révolte ou allant contre le pouvoir en place ce n'est rien d'autre que la somme ou un ramassis de frustration et de gêne et de râle au bol et donc je ne partage pas trop l'idée de voir un état divisé partie anglophone partie francophone mais je voudrais que l'on utilise cette richesse franco-anglophone et de la façon la plus efficiente et la plus efficace alors je vais compléter un peu ce qu'il a dit et vous savez que le Cameroun a eu des problèmes avec le Nigeria à propos de Bakashi tout à fait donc elles aussi ils constituent une épine dans dans les pieds du gouvernement alors donc faisons beaucoup attention parce que et si nous cautionnons la division ou l'indépendance des zones anglophones ça va faire tâche d'huile et ça ne réussit pas toujours comme on le souhaite vous avez vu le Soudan il y a eu ces sessions et aujourd'hui le Soudan du Sud est un chaos oui c'est un cas d'école donc le problème il faut un partage équilibré du pouvoir est-ce que les anglophones sont faits pour être éternellement premier ministre mais ce n'est pas parce que pourquoi pas un anglophone président de la République ce n'est pas parce que eux ils ont la majorité la constitution n'a pas dit la zone francophone majoritaire doit dominer les autres il faut partager le pouvoir il faut une alternance crédible et depuis l'indépendance de ce pays ce n'est que les francophones il n'a connu que deux présidents est-ce que c'est normal l'Amérique avec toute sa démocratie le 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 président le mandat présidentiel de 4 ans de 4 ans et il est le 45ème il est le 45ème président pourquoi en Afrique on veut s'accrocher pourquoi donc il faut voir son âge même son épouse l'écart c'est trop grand donc moi je crois que il faut revoir la constitution et il faut que les autres aussi jouent les premiers rôles et non on les considère comme des sous-fifres des courroies des rouxs secondes voilà alors le problème ne se pose pas t-il aussi au niveau je dirais de nos habitudes de nos us de nos coutumes de notre pratique parce que on sait qu'en Afrique messieurs je ne traduis aucun secret les gens ont l'habitude de voter pour ceux à qui ils s'identifient je veux parler de l'ethnie je veux parler du sang je veux parler de la connaissance des gens qu'ils maîtrisent donc si une population à majorité francophone élit un président la probabilité que le président soit issu de la zone francophone est on va dire majoritaire c'est une très forte probabilité donc est-ce que Dédan Lokosu vous êtes en train peut-être de recommander qu'on est en train une présidence tournante entre les régions francophones et anglophones c'est-à-dire que qu'on oblige le prochain président du Cameroun à être issu de la partie anglophone du pays est-ce que vous êtes en train de recommander si c'est le cas cela pose forcément encore un autre problème non ce que moi j'ai dit depuis 60 ans c'est le même type qu'on voit on a fait cette expérience et aujourd'hui ça soulève des questions de fond et on va vers la sécession donc mais c'est vrai nous avons plusieurs groupes ethniques mais lorsque nous sommes dans une nation il faut oublier l'ethnie il faut créer les conditions sociaux sociologiques les conditions sociologiques les conditions politiques pour que le pouvoir ne soit pas la panache exclusive d'un groupe d'une partie du peuple parce que quand les autres se sentent vous avez vu la sécession de Biafra ça a duré des années parce que là-bas c'est le pétrole et c'est ça qui nourrit le reste du pays alors donc lorsque dans notre région il y a des mines d'or que l'on exploite et que c'est pillé c'est mal géré mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui oblige le président là à ne pas ramener le mandat à 4 ans ou même à 5 ans et le faire de façon tournante même s'ils sont majoritaires on peut trouver une formule s'ils doivent faire deux tours et le dernier tour en face aux autres moi je crois que c'est une solution mais avoir l'apanage exclusif et les autres se sentant exclus ne bénéficiant de rien vous allez voyez sur les médias dans les médias mais quand vous montrez ces régions-là vous ne saurez pas que c'est le même Cameroun donc moi je ne suis pas pour la sécession vu ce qui se passe au sud Soudan et puis d'autres ça va donner ça va faire un effet de contagion et même ici chez nous nous allons pas ça va pas nous épargner donc nous n'encourageons pas la sécession les dirigeants doivent changer de paradigme voilà alors il est Kofiga est-ce que selon vous c'est une option c'est-à-dire cette affaire de proposer une présidence tourmente et si le prochain président est un dictateur issu de la région anglophone est-ce qu'on n'aura pas fait rebelote il y a une dictature pendant 60 ans ça n'a pas guêner les gens donc pour la première fois qu'ils aussi deviennent dictateurs donc ça va il faut accepter la chose ça c'est des hypothèses voilà un état qui n'a connu que deux présidents en 60 ans méritent une refondation de la république de la république et un toilettage est fondamental de sa constitution lequel toilettage tiendra tiendra contre des aspirations actuelles du peuple et des exigences contemporaines et comme un peu le dit le doyen il est maladroit de constater qu'au nom d'une majorité c'est toujours un francophone qui préside la république et à défaut d'aller à une alternative il faudrait penser quand même à susciter des candidatures anglophones à un moment donné pour équilibrer un peu la donne sinon ni John Fondi a toujours été candidat aux élections présidentielles il y a eu des candidatures anglophones mais ne nous dit pas que c'est la primauté de l'ethnie et de FIEF qui fait que c'est plutôt la place qui prenne part au dialogue politique John Fondi est de la gauche ça il est de la gauche moi je l'ai rencontré à l'international socialiste à une réunion à Paris donc bon peut-être que lui les options gauchistes ça n'intéresse pas les francophones le régime de Paul Biya n'est pas différent de ce que nous voyons ici c'est l'extrême droite c'est le libéralisme à outrance pour étrangler pour étrangler les pauvres donc ça peut être aussi si une combine qui permet chaque fois de se liguer contre une candidature anglophone est-ce que John Fondi peut-être aujourd'hui il est vieux aussi il n'a qu'à aller se reposer il n'était d'ailleurs pas candidat la dernière fois donc est-ce que là-bas il n'y a pas la qualité est-ce qu'ils ne réunissent pas les conditions optimales pour être éligibles pourquoi c'est toujours eux ils sont nés pour être premier ministre à vie lorsque vous regardez les états africains les plus développés sont des pays anglophones ah oui on ne nous dit pas que on ne nous dit pas c'est ce que tu t'en dis on ne dit pas que les anglophones camerounais ont la particularité d'être bêtes ou moutonnières il y a de la qualité là-bas il y a forcément de la qualité là-bas et c'est simplement parce que le côté français fait main basse et au au delà de l'amour pour l'homme le francophone dont tu fais montre il y a ah non je fais montre d'absolument rien du tout oui mais tu ça semble le dire d'absolument rien du tout ok d'accord donc je le dis ce qui est sûr c'est que l'argent joue un rôle pendant les élections et quand on a on est on est à son septième mandat et les données publiques se sont transformées en données privées et au nom de la distribution de ces données privées c'est normal que ça soit la même personne qui gagne et que les anglophones n'aient pas vos chapitres donc pour équilibrer cet état de choses il va falloir qu'on tourne la page bien et qu'on pense autrement à la gouvernance au Cameroun c'est ce qui a failli arriver avec l'élection de professeur Maurice Ganto et que l'on a vite fait détouffer en le jetant en prison pour avoir juste contesté la sélection ce qui n'a jamais été un délit ni un crime nul part et pendant 8 mois le temps d'obtenir une accalmie au pays et aujourd'hui on le libère un peu comme Poudy bon si tu continues c'est pourquoi on a arrêté les poursuites un peu comme Poudy si tu reprends les mouvements on va d'abord on va alors interrompre la procédure et reprendre alors les poursuites parce qu'on n'est pas en présence d'une amnistie donc un état comme celui Camerounais franchement a besoin de tourner la page c'est à dire les autres doivent regardez comme l'a dit le doyen l'état le plus grand les Etats-Unis le mandat c'est 4 ans c'est le mandat le plus court c'est bizarre c'est le mandat le plus court même dans nos états comme le Bénin la Côte d'Ivoire Dakar c'est 5 ans on tente toujours de ramper pour faire 3ème mandat et on juge de l'opportunité toujours de réviser lorsque on est à la fin de son mandat on ne révise pas en début de mandat mais toujours vers la fin c'est une gloutonnerie ou une boulimie politique qui ne dit pas son nom parce que de l'extérieur on se dit que le pouvoir politique est jouté et quand on s'assoit dans ce fauteuil présidentiel on pense vraiment autrement parce que obnubilé par les avantages les dons les laits les biens matériels on change complètement de paradigme on change de vision on change d'idées et on porte carrément un manteau sinon comprendre que chez nous par exemple un juriste agrégé fut-il d'un an a dit il puisse prendre le coup comme ça au droit en s'érigeant comme le président de la cour constitutionnelle dans une république où l'assemblée au lieu d'être élu est carrément un collège de rupturien et il vient carrément saboter saccager fragmenter a dit notre démocratie qui aujourd'hui à l'heure où on n'est plus en souffrance mais ne recherche qu'un tombeau dans lequel on va carrément voilà ce à quoi on assiste lorsque on crée les différents et on veut rattraper les choses à travers des dialogues dans la formule aujourd'hui c'est le dialogue le dialogue c'est-à-dire le dialogue et au Cameroun on a estimé qu'il faut que ce dialogue soit grand pour avoir l'adhésion de tout le monde mais les décisions de ce dialogue ne sont malheureusement pas grandes il est confiant au moins au Cameroun le clergé catholique et la société civile étaient aux assises ce n'est pas parce qu'on a donné la parole aux uns aux autres que les gens ont pris la parole de façon libre et que certaines vérités ont été évacuées que le prélat donne blanc à ce qui s'est passé moi je crois qu'il faut prendre avec beaucoup de réserve la position d'un clergé pourquoi ? pourquoi ? le Mgr Domo a été jeté a été martyrisé par Jola quand vous m'avez annoncé l'émission sur le Cameroun j'ai pris un livre de Bongo de Mongo Bibi mais bas sur le Cameroun autopsie d'une décolonisation et sur la photo vous avez vu c'est Pompidou et Aïeo et depuis Aïeo est mort et l'autre l'a remplacé et il est toujours là donc nous n'allons pas prendre les déclarations d'un clergé est-ce qu'il a parlé au nom de Jola comme une vérité biblique la souffrance demeure c'est comme une comment dirais-je la la souffrance demeure c'est il faut revoir la constitution il faut revoir le code on a fait ça ici vous avez vu les résultats que ça a donné mais le clergé le clergé avoue n'avoir gagné qu'un seul gibier il n'a pas dit nous avons gagné plusieurs gibiers le gibier principal n'a pas encore été gagné il faudrait que le clergé et les anglophones les francophones camerounaux continuent de chasser pour qu'enfin on puisse chasser le gibier principal d'accord on vous aura compris vous êtes il est cofidia juriste analyse politique ça vaut aujourd'hui le temps est parti l'émission est complètement épuisée le grand militant des droits de l'homme par l'africainiste en l'initiative générale de la csa béné monsieur merci c'était donc un nouveau numéro de votre émission de vue sur le Cameroun merci de l'avoir suivi merci